Oui, s'il faut répondre à la question, qui est Sesken Moulenga ? Sesken Moulenga, c'est lui qui a fait découvrir, comment il s'appelle ? Pepe Kale, voilà, Pepe Kale, Dilu Dilumuna, et le nom Empire Bakuba, c'est Sesken Moulenga qui a trouvé ce nom pour la première fois, et Pepe Kale est resté le vrai empereur, qui a fait de lui un empereur de l'Empire Bakuba. Sesken Moulenga a collaboré avec des gens comme Ray Leman, Damien Ndebo, Hélène Ndebo, qui fut la première rocherette ou danseuse chez Rochrotaboulei, avec la frise internationale. Un homme simple, mais très doué dans la musique, un avant-gardiste de la musique congolaise. Donc je disais que, après avoir découvert Art Break, il a continué avec cet instrument, il a collaboré avec Émile Oboha, Loka Sayambongo, Dino Vangu, un riste de talent, Maître Kayembe, il a collaboré avec Marietta, un grand chanteur, il a collaboré avec Grand Calais, Franck Lassane, dans Rocamambo, il a évolué aussi, chez Rossignol, qui fut un protégé du président Mobutu, Lola Shekin, Johnny Bokelo, Jeannou Bombenga, Papa Noël, il a collaboré avec Jean Bakoumone, Rochrotaboulei de la frise internationale. Il a joué dans des morceaux comme Africa Mokkili Mobimba, où il a eu la chance de rencontrer Mano Di Bango, qui a séjourné pendant des années dans Kinshasa. Il a collaboré avec Ray Lema, Damien Ndebo, Hélène Ndebo, qui fut la première danseuse ou rocherette chez Taboulei. Il a collaboré avec Sam Judge. Voilà, Sam Judge. Il a été au Jamaïque, à Kingston précisément, où il a trouvé Bob en train de se préparer pour enregistrer le fameux morceau Kaya. Je ne sais pas comment, il s'est brouillé avec son drômeur, et ce dernier était énervé. Il a quitté le studio d'enregistrement, alors que tout était prêt. C'est ainsi que, n'ayant pas un autre drômeur sous la main, Bob a demandé si c'est quelqu'un qui connaissait un autre drômeur. C'est ainsi qu'on a dépêché quelqu'un pour aller chercher un Africain qui venait d'arriver au Jamaïque, qui était le passage au Poguie, et comme par hasard, cet Africain s'est trouvé être Sesken Moulenga. C'est ainsi que Sesken Moulenga a atteint presque le sommet du reggae, et quand il arrive pour remplacer le batteur de Bob, on lui pose la question, est-ce que tu connais cette musique ? Il dit oui, cette musique chez nous, on l'appelle Rakam Chura. C'est un rythme qui a régné, qui venait du Sud, au fait, c'est venu de l'Afrique du Sud, en passant par la Zambie, ça attend Loubombashi, et là, Rakam Chuda, nous tous avons lancé sous ses pas. On lui a demandé de prendre les baguettes de la batterie, essayer, il a essayé, tout était parfait. Il dit, est-ce que vraiment tu viens de l'Afrique ? Il dit, oui, je viens de l'Afrique. Il a fait sortir son passeport pour convaincre aux Jamaïcains qu'il était Africain. Donc, c'était ça, monsieur Sesquin Moulenga. Il a découvert Pepe Kalé, il a nommé l'ensemble Baku Bak, il est resté jusqu'à la mort de Pepe Kalé.